bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous là on arrive en fin de semaine c'est nickel il fait beau profitez en bien et surtout faites attention à vous aujourd'hui on va s'ouvrir une petite télé donc coffret dresseur d'élite de style de combat donc la bleue j'en ai reçu des bleus des rouges j'en ai deux bleus de rouge donc j'aime pas trop cette série style de combat parce que j'ai j'étais un peu déçu du ratio quand j'en ai ouvert mais faut dire que les etb sont plutôt pas mal sont plutôt sympa donc c'est du b5 forcément huit boosters des sleeves les petits dés tout ce qu'on trouve classiquement dans les etb donc on va s'ouvrir ça espérons que ça le cellophane va venir directement quand elles sont bien scellés c'est un peu dur de donc nickel voilà on va vite fait faire le tour du propriétaire donc on a le petit coffret le petit livret descriptif des cartes des cartes et je crois méthode de jeu la globalité des cartes donc on va pas se spoil bien qu'il y ait beaucoup maintenant de vidéos qui circulent on se regardera ça plus tard hop à l'intérieur le petit fascicule mode d'emploi pour les règles du jeu on a les petits dés de jeu les petits marqueurs de ce côté je vais sortir carrément ça comme ça on est tranquille de ce côté donc nos petits booster c'est ce qui est le plus important enfin notre niveau du moins donc un deux trois quatre cinq six sept et le huitième je me fie maintenant parce qu'à la casse modé enfin ils produisent tellement vite que il pourrait très bien se planter et mettre moins de booster qu'il en faut les petites slives qui sont très sympas hop là le petit code du coffret que je vous passe voilà ça c'est fait on écrase ça pour pas se planter donc le petit tas d'énergie et les petits séparateurs rien de bien fou c'est toujours la même chose qu'on trouve dedans alors le seul truc c'est que voilà comme c'est une série pas en points 5 on aura que que booster et pas dit booster je me dis pour pour le prix des etb il pourrait mettre du booster partout quoi après bon c'est politique pokémon compagnie c'est le bénéfice et le bénéfice on se referme tout ça voilà tac on se met ça là on va voir un peu l'illustration donc hop on en avant normalement donc là vous avez les quatre illustrations le tir à nocif le pingolage projet qu'on lui s'appelle tac et les chiffres ours donc le 1000 points le point final tac donc logiquement on en a deux tchocs ouais c'est exactement ça deux tchocs alors c'est parti en espérant que ça sera un peu plus porteur que les premiers que j'ai ouvert parce que j'ai ouvert une douzaine de booster en en tripac et et booster solo sous blister et j'ai eu une holographique sur 12 booster ouvert donc un peu dégoûté voilà code un peu dégoûté beaucoup dégoûté c'est surtout quand on sort de destinée radieuse ou même de voltage éclatant c'est un peu compliqué d'avoir un souci pourri quoi son énergie jean fleuré jantarge dupont dupont ce qu'à le proie nos feralto l'épi de nil monor pal score plan et l'ex tech chez tiflore en rivers classique balbuto et en dessous ah bon voilà très très bien on commence fort bon c'est une petite v mais ça fait toujours plaisir donc c'est là 6 sur 163 tac mais le cric donc très bien sympa donc espérons que cette tb va me faire mentir sur les rassos de la série je presse qu'ils mettent ce qui m'étonnerait parce que ça reste une une série classique donc avec un ratio je pense très bas on continue comme ça et sur cette série que ce que j'aimerais bien avoir il ya des gueules qui sont très sympas et bien sûr les dresseurs foulard qui sont qui sont c'est des cartes qui sont très belles le petit code énergie d'antichrist prison urne de vitalité de sphéraptie remorède onyx misdibule séribu en rivers classique le colossage point final qui est très beau et en dessous on aura une rare simple moyade j'espère que ça va pas s'arrêter là ce que là le butin est un peu maigre énergie recycleur d'énergie urne de vitalité ouvrifié 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 peut-être archéomire cornèbre hypotrempe séribu excellent archéodongue en reverse et on aura une simple rare flora mantis le tir à nocifs donc oui je disais donc des dresseurs foulard et il me semble qu'il ya aussi des secrètes notamment une secrète de tir à nocifs donc il doit être très très dur à avoir je suppose qui est qui est simplement superbe le petit code il me semble que là à la sortie commence à déjà à valoir ils sont au moins 70 euros 50 60 euros je trouve ça énorme pour une une foulard ça reste une forte classique mais bon il ya toujours une hype comme ça qui se crée autour d'une carte et et après pour l'avoir fou douillet quoi pérégrin score vol je me rapproche un peu pour voir les illustrations aldo pas chez l'issue et au co monore pâle hypotrempe ferro singe en rivers capture et on se trouvait qu'une heure à une rare holographique exagide on va se la mettre là pour l'instant c'est pas fou fou un nom reste quatre booster et à moins d'un miracle je pense qu'il pourrait nous sauver quoi énergie hypocéan éventail ou le coléodome électrique six tigris charpentier ramollos de galard il a pris un peu trop le soleil et crappin ce en rivers électrique et on aura en dessous une rare simple chau fouine 3 booster et je reste pour le moment toujours autant déçu de cette série j'espère que pokémon compagnie feront un effort sur leur ratio parce que là franchement on commence un peu à voir les boules quoi énergie mustards style mille points mort pko et pas mal de mort pko dimoclès ramollos de galard mimentis remorède hausse lait scalpion en rivers multi ex et une rare simple caorine plus que deux boosters et sincèrement une v et une holographique alors franchement c'est à faire déprimer les gens quand j'ai voulu retenter ma chance mais si le ratio reste comme ça je pense que ce sera ma dernière ouverture de de style de combat je préfère à la limite même réouvrir du du voltage éclatant si j'arrive à retrouver énergie dimoclès gros tichon rouleau tourbillon 1000 points tritox charbi psysting gris lixi larvada en rivers seribou et on a à une petite v au moins donc là on est sur la 85 sur 163 et c'est chiffours point final v donc rien de fou on va se la mettre sous ce livre quand même même si je vous le cache pas j'ai envie de juste de la jeter tout simplement elle reste sympa mais enfin je trouve vraiment le ratio minable mais vraiment minable pour une tb et booster on est en fait dans les on est dans des ratios j'allais dire entre guillemets classique parce qu'à l'époque on disait une ultra tous les six boosters maintenant on est plus à une ultra tous les quatre boosters donc deux ultras voilà c'est le en fait en gros c'est le ratio strict minimum c'est bon espérons que ce bout ça me fera mentir mais ça m'étonnerait énergie tour de l'eau concentration de cornelia chaffreux osselet l'épidonyl cornèbre gris cuit monorpale mimentis en rivers et on va rester sur une simple rare en piflore donc est ce que enfin vous me dire en commentaire est ce que c'est moi qui est vraiment pas eu de chance où est ce que le ratio et est comme ça sur toutes les et b mais je trouve ça vraiment ça devient ridicule quoi 2v 2v en plus les sleeves sont pas top en fait elles sont pas transparentes devant elles sont un peu mattes légèrement mattes ce qui fait que ça altère pas mal la brillance des cartes donc quand vous les avez dedans c'est c'est pas top en fait ça rend pas ça rend pas juste valeur à la carte mais bon donc voilà les deux ultras qu'on a eu donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vos ouvertures ont été plus fructueuses si vous avez eu l'occasion d'ouvrir des et b et si votre ratio était un peu meilleur que celui ci mais voilà j'ai vraiment l'impression qu'on m'a donné le strict minimum là parce qu'au final au prix de le tb on se dit bon même si on a donc au final pas mal de cartes pour pouvoir je veux dire compléter la série ça reste quand même à des pâquerettes bon écoutez on se tentera certainement notre chance sur une tb je vais peut-être en ouvrir encore une autre et et ensuite on se fera d'autres séries parce que celle ci me gonfle tout simplement enfin quand j'ai me gonfle c'est elle est pas je trouve que c'est pas très sympathique j'ai enfin j'ai pas autant de d'entra en fait à l'ouvrir que pour les autres séries pourtant j'allais dire le b4 voltage éclatant ça reste une série j'allais entre guillemets classique mais bon voilà avec eux les mazing entre les levées les max le mazing les ultras les foulards etc on a déjà un peu plus de chance d'avoir du de l'ultra et la petite surprise de tomber sur une mazing à la place de la reverse donc potentiellement parlant on va dire que ça peut être un peu meilleur mais celle ci par contre voilà enfin il n'y a rien d'extraordinaire à parler voilà foulard gold enfin classique v max et v pourtant il y a pas mal de cartes c'est ça le pire c'est que les il y a pas mal d'ultra voilà bah écoutez prenez soin de vous et n'hésitez pas je vous le dis à commenter liker partager surtout commenter parlez moi un peu de votre expérience sur cette série là et notamment sur les etb alors je regarde pas mal de vidéos j'ai vu des vidéos de sire à mort j'ai vu des d'autres vidéos pas de pas mal de personnes et en enfin booster simple en louse le rassaut n'était pas non plus topissime donc ça confirme bien que cette série là bas voilà quoi c'est c'est pas ouf à ouvrir quoi bon je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous ciao